Salut tout le monde c'est Grégancy, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Escape from Tarkov, donc on va expliquer le tout très rapidement et le plus complet possible pour éviter d'avoir déjà une vidéo d'une heure et de comprendre le jeu si vous ne le comprenez pas ou si vous avez envie de l'acheter. Donc déjà Escape from Tarkov c'est quoi ? C'est un simulateur de combat modern en multijoueur à la première personne. Donc on commence dans le menu donc on a Escape from Tarkov pour commencer une partie, on a caractère pour notre inventaire et le trading pour la boutique. On a aussi messenger en bas à droite et donc les options. Donc on va déjà commencer par Escape from Tarkov. Donc là on a le choix entre soit SCAV soit PMC. Donc le mode SCAV en fait on incarne un AI avec un stuff aléatoire. Les parties durent moins longtemps que quand on incarne notre personnage mais on n'a rien à perdre et on a tout à gagner. Dans Escape from Tarkov il faut faire attention aux joueurs et aux AI. Donc quand on lance en mode SCAV les AI sont vos alliés donc sauf si vous leur tirez dessus ou alors c'est un autre joueur qui lui aussi a lancé en mode SCAV et essayé de vous tuer. Donc comme j'ai dit rien à perdre tout à gagner. Quand on réussit à extraire on récupère tout le stuff. Par contre quand on meurt, enfin même si on extrait, on a un cooldown de 30 minutes avant de pouvoir refaire un SCAV avec un nouveau stuff aléatoire. Ensuite on a notre perso le PMC. Ce qui veut dire Private Military Company. Donc là moi j'incarne un USSEC qui veut dire United Security. Et il y a deux types de groupes privaux qu'on peut incarner. Soit les USSEC comme j'ai là en ce moment, soit les bires. En gros les USSEC c'est les américains avec un t-shirt vert qui parle anglais. Et les bires ce sont les russes avec le t-shirt noir qui parle russe bien entendu. Donc pour l'instant que vous incarnez soit un USSEC soit un bière ça change rien vu que le jeu n'est pas fini. Mais par contre dans le futur il va falloir éviter de tirer sur ses alliés pour éviter une pénalité qui sera représentée sous le nom de Karma qui vous jouera des tours. Par exemple l'arme pourra s'enrayer ou des trucs du genre. On passe maintenant sur caractères. Donc là il y a plusieurs onglets disponibles. Il y a Overhaul pour notre statut en gros. On a Gear donc pour notre inventaire. On a Health donc notre vie. Mais là ça ne sert à rien puisqu'on est dans le menu. Ça ça sera une fois en partie. On a le Skill donc car quand on joue on XP notre stab, notre force, notre vie, notre stress, tout ça. Pour l'accroître il faut l'améliorer et ça vaut de même pour le maniement des armes. La map donc là ça ne sert à rien et le task pour les missions que va nous confier les traders. Donc la seule chose qui va nous intéresser dans la partie caractères ce sera cet onglet Gear. C'est ici qu'on va passer la moitié du temps de notre jeu à mettre de l'ordre et à tout ranger, classer et jouer au Tetris. C'est dans Gear qu'on va équiper ou déséquiper notre PMC avant de partir en raid. Donc ce qui est intéressant dans ce jeu c'est que l'on peut modder les armes à volonté. Donc par exemple le MP5. Donc là ça vaut de même pour toutes les armes. Donc on peut ajouter tout ce qu'on veut. Un scope, un red dot ou même les deux en même temps. Une lumière, un laser, un silencieux, bref. Le jeu nous offre plein de possibilités mais c'est un peu la merde à prendre en main au début. Ça va venir avec le temps. Donc maintenant je vais parler des soins parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et moi j'ai rien compris au début. Donc maintenant que j'en sais un peu plus et au cas où vous savez dans mon cas, ça peut vous aider. Donc en jeu, on voit plusieurs choses apparaître sur l'écran. Vu que pour l'instant le jeu est en pétale, la température corporelle ici ne sert à rien comme les radiations. Ce truc là aussi. L'énergie, c'est pas pris en compte. Enfin, c'est pris en compte mais ça descend tellement lentement qu'on n'aura même pas besoin de manger pour remonter l'énergie. En gros ici, il y aura la classe soif qui va être pris en compte. Donc si vous passez votre quart du temps à courir partout, vous allez mourir de désertation. Et croyez-moi, c'est pas une instante d'est mais presque. Donc là, les points de vie qui est de 435, c'est le résultat de l'addition de toutes les autres parties du corps. Donc en médecine, on a les bandages. Il y a cela et cela. Donc les bandages, comme tout le monde l'indique, ça sert à stopper les hémorragies. Donc il y en a deux différents mais les deux font la même chose à deux secondes près. Ensuite, il y a les AI2 qui remontent la vie mais qui, eux, n'arrêtent pas les hémorragies. Donc il faut les utiliser en complément d'abandage. Donc pour ça, on a les IFAC. Donc les IFAC, eux, arrêtent le saignement et redonnent de la vie. Donc les IFAC. Hop, et puis on passe à la gamme au-dessus. Voilà. Donc là, on a la version en plus gros et efficace. On a les CAR HEAD KIT et les SALEWA. Donc vu qu'on est sur une bêta et que les radiations ne sont pas implantées, les SALEWA seront mieux vu qu'ils durent deux fois plus longtemps. Ils ont 400 HP alors que les CAR ont 220. On passe sur les dégâts maintenant et au point de vie. Donc on va prendre des exemples. Donc par exemple, si on vous tire sur le bras, donc suivant la portée, le type de balle et de l'arme, vous subirez plus ou moins de dégâts. Bon, on va partir du principe qu'on vous tire dessus et que vos points de votre bras passent de 80 à 60. Donc là, on utilise par exemple le SALEWA qui a 400 HP. Il va vous soigner et arrêter le saignement s'il y en a un. Et en même temps, du coup, le bras repasse de 60 à 80. Ce qui veut dire que le SALEWA va passer du coup de 400 à 380 HP. Alors, quand une partie du corps atteint les zéros, elle est morte jusqu'à soit la mort, soit l'extraction. Elle est morte, mais elle peut toujours saigner, ce qui va entraîner la chute des PV des autres parties du corps jusqu'à qu'elle soit bondée. Ensuite, il y a les désavantages. Suivant la blessure, notre personnage va agir différemment. Il peut par exemple souffrir en respirant fort ou à tous sens. Donc ce qui va faire du bruit et donc ça va vous griller. Quand la blessure atteigne les bras, je ne sais pas si le aim est touché. Je n'ai pas fait attention. Par contre, quand c'est les jambes qui sont foutues, là, votre perso va marcher et boiter. Donc c'est là que les painkillers et la morphine rentrent en jeu. Alors, ils sont... Hop, on va prendre les splits pour expliquer ça juste après. Alors, on a les painkillers et la morphine. Hop. Donc, je disais, quand les jambes sont à zéro, donc notre perso marche et boite, et c'est là que le painkiller et la morphine rentrent en jeu. Les deux font la même chose, mais la morphine est plus puissante. Elles font oublier la douleur et nous permettent de recourir à nouveau jusqu'à la fin de l'effet de soit la morphine, soit du painkiller qu'on utilise. Et pour finir, quand on se pète Thanos, on a les splits pour réparer les fractures. Et quand on n'a pas de splits et qu'on utilise des painkillers, on peut quand même courir. Donc, c'est ce qui est un peu moins logique par contre. On passe maintenant aux traders. On a plusieurs traders différents avec leurs propres spécialités. Donc là aussi, vu que le jeu n'est pas sorti, il manque encore des choses. Donc, la monnaie du jeu la plus courante, c'est le rouble, donc qui est la monnaie russe. Il y a aussi le dollar et l'euro pour certaines choses. Mais l'euro encore jusqu'ici, je n'en ai pas eu besoin de m'en servir. Nous avons Skier, donc lui qui achète et vend en quelque sorte le même style de choses que Prapport. On a Peacekeeper, donc lui qui trade en dollars et a du matos différent des autres. On a Fence. Donc, si personne ne veut de votre merde, Fence lui prend tout. Par contre, il vend un peu de tout en un peu plus cher et reprend tout moins cher. Puis, on a Thérapiste, la Doc. Elle s'occupe de tout ce qui est soin et rachète les Doc Tags récupérés sur les joueurs, qui en passant se vendent de plus en plus cher suivant le level du joueur en question, qu'on a tué. Elle, elle rachète aussi au meilleur prix les bijoux, les figurines et autres merdes comme les caractères graphiques de PC qu'on va récupérer et tout ça. Donc ensuite, de base, tous les traders sont level 1, mais ce niveau peut être augmenté pour accéder à de nouveaux meilleurs stuff et à un meilleur prix. Pour voir si ça se passe, c'est ici en haut à droite. Donc, il y a la level de notre personnage ici, le level actuel et le level recommandé pour passer au niveau suivant ici. Ensuite, cette partie là, c'est la réputation. Donc là, ma réputation actuelle est de 0,21 et pour passer au niveau suivant, c'est 0,30. Donc, cette réputation, elle s'augmente en réussissant les quêtes que le personnage, que le PNJ en question va nous donner. Et ensuite, il y a les sous-dépensés tout simplement. Donc là, on achète, là, on vend et là, c'est les missions qu'on nous donne. Donc, lui, il nous donne une mission. Par exemple, il faut que je tue 12 personnages. Thérapiste, elle me donne une mission. Il faut que je trouve un gaz analyzer. Bref, un peu d'émission, un peu de tout. Donc, une dernière chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de types de munitions, car il y a plusieurs types de balles différentes pour les différents calibres. On a par exemple des balles specialisées pour la puissance de pénétration, la chance de pénétration, la chance de fragmentation, dégâts sur un mur, suivant le type, et tout et plein d'autres paramètres. Donc, dans la description de la vidéo, il y a le lien avec le tableau, avec tous ces paramètres pour tous les calibres. Il y aura un deuxième lien avec les maps. Ensuite, on retourne sur la page d'accueil et on part maintenant dans Messenger. Donc, c'est ici qu'on discute avec les PNJ et les joueurs. C'est ici aussi qu'on récupère les objets de quête, une fois accompli, ainsi que les objets assurés qui reviennent, s'ils n'ont pas été extraits. Donc, ça, on va en parler juste après. Donc, on part sur une game. Donc, pour l'instant, vu que le jeu n'est pas sorti, comme d'habitude, il n'y a que quatre maps. Nudes, Factory, Custom et Shoreline. Donc, on va partir par exemple sur Factory. Donc, une game sur Factory avec notre perso, donc avec le PMC. Donc là, c'est écrit 15 minutes, mais ça dure 25 minutes. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, 25 minutes sur Factory. Si on ne s'extrait pas avant ce délai, tout le stuff qu'on a est perdu, comme si on mourait. Donc, sur Factory, par exemple, il y aura entre quatre et six personnes sur la même map. Mais attention, c'est quatre, six personnes, nous y compris. En plus de ça, il faut compter les AI. Et en plus de ça, il faut compter les joueurs SCAV. Donc, on continue. Donc, on nous laisse le choix entre deux horaires. Donc, ici, on a la map. Donc, si vous avez la map dans votre inventaire, la map permet de choisir pas l'endroit de spawn exact, mais juste de quel côté. Par exemple, soit vous spawnez à l'est, soit c'est à l'ouest. Ensuite, il y a le mode Offline. Le mode Offline, c'est quoi ? Donc, le mode Offline, c'est partir sur la map sans joueurs, avec la possibilité d'activer ou non les bots. en cliquant sur Enable PVE. Donc, il faut savoir qu'en mode Offline, vous ne gagnerez rien et vous ne perdrez rien. Donc, entre autres, c'est un moyen de s'entraîner avec ses armes, de configurer ses mods, ses touches, etc. Ensuite, donc là, c'est la partie... Non, il n'y a pas de partie Insure quand on part en mode Offline. Donc, ça, c'est la partie Insure, donc Assurance. Assure, c'est quoi ? Donc, si on n'assure pas son arme et qu'on meurt, l'arme est perdue à tout jamais. Par contre, si on assure son arme et qu'on meurt, l'arme nous reviendra au bout d'un quelques temps, qu'on pourra ensuite récupérer dans Messenger suivant auprès de qui on l'assurait. Mais attention, il y a une condition pour que cette arme revienne, ou cet objet qu'on a assuré. Cette condition est que si, par exemple, on me tue, mais que le mec laisse mon stuff au sol et que la partie se finit, c'est-à-dire 25 minutes sur Factory, personne n'a récupéré l'arme en question et que tout le monde a extrait ou soit mort, là, elle me reviendra. Par contre, si on me tue, que le mec prend mon arme et s'extrait, là, par contre, c'est mort. Mon arme, c'est fini. Donc, c'est bien assuré au cas où, mais surtout, l'assurance, c'est quand on part à plusieurs. Si, par exemple, notre mate se fait tuer, mais que vous, vous restez en vie, si votre mate a assuré son stuff, vous pouvez le prendre et le balancer quelque part pour le cacher, histoire que personne ne le trouve, pour qu'il puisse enfin le récupérer. Donc, on clique sur Next, et là, on est dans le lobby. Donc, c'est là où on recrute ses mates ou pas, et qu'on crée un groupe. Donc, nous voilà en game. Donc, déjà, on va parler tout de suite des raccourcis et du point d'entrée. Donc, pour pouvoir s'extraire, donc, il y a plusieurs points disponibles. Donc, pour voir où on en est, on appuie sur la touche haut, ce qui ouvre la petite fenêtre en haut à droite. Donc là, on voit qu'il reste 23 minutes 15. Ensuite, il y a trois points d'extraction. Donc, il y a la porte 3, la porte 0 et les cellules. Donc, ces points peuvent changer. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Ensuite, des fois, il y aura des points d'interrogation, des fois, il n'y aura pas. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de points d'interrogation, c'est-à-dire que c'est une sortie sûre. C'est sûr et certain, on peut le sortir par là. Quand il y a des points d'interrogation, ça veut dire que ce n'est pas sûr. Ensuite, on va parler des raccourcis clavier. Donc, pour tous les jeux de base, c'est pour s'accroupir, W pour s'allonger, clique droit pour organiser, clique gauche pour tirer. Ça, c'est pas, ça, c'est pas sorti. Ensuite, la hausse de combat. Donc, page up et page down pour changer la hausse de combat. Là, je suis à 50, 100, 150 mètres, 200 mètres. Ensuite, il y a plusieurs types de choses pour les armes. Là, du coup, il y a certains redotes où on peut changer le type de réticule. Donc là, on peut voir que je peux changer le type en restant appuyé sur Alt et clique droit. Ensuite, il y a... Il y a quoi ? Il y a les touches, les emoticons. Donc, on appuie deux fois sur Y. Donc là, on permet de voir une multitude de choses. Donc, il y a les gestes, manuels, et les paroles. On a tout un... Ça n'a pas nous le droit. Donc, si on veut mettre des choses en raccourci, on fait clic droit dessus, et on choisit le raccourci. Donc, ça va devoir faire un... C'est bon. Ensuite, en bas à gauche, on peut voir mon statut, ma posture. Donc là. Alors, le fait de... Quand on appuie sur... Sur... Verrouillage mage. On marche. On rappuie pour ne plus marcher. Quand on reste appuyé sur C. Donc, quand on reste appuyé sur C, on ne s'accroupit pas. On ne s'accroupit pas. Ça ne bouge pas. Ensuite, tout en restant appuyé sur C, avec la molette, on peut choisir plusieurs... Plusieurs postures qui va de debout à s'accroupir. Donc, ça peut être... Une bonne chose quand on est dans un buisson et qu'il y a des feuilles qui nous gênent. Qui nous gênent, par exemple. Et cette posture peut être sauvegardée, par exemple. Si on appuie sur C pour se relever, et re-C pour s'accroupir. Donc, la posture est sauvegardée. Ensuite, il y a les modes au corps à corps. Donc, on reste appuyé sur ALT et on appuie sur Z. Donc, ça permet de lever les flingues. Ce qui peut être pas mal pour tirer sur les gens qui montent dans les escaliers, par exemple. Il y a aussi celle-là. Tout en restant appuyé sur ALT et en appuyant sur S. Donc, il se met de côté. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être tirer sur les gens qui sont sur nous au corps à corps. Parce que quand quelqu'un vient sur nous, le flingue part vers le haut. Parce que c'est impossible que le canon traverse son corps. Il y a aussi un truc. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Checker sa chambre. Donc, on appuie sur SHIFT plus T. Et on a exactement la même chose en restant appuyé sur ALT et T. Donc là, il check son chargeur. On voit écrit en bas à droite que mon chargeur est plein. Une petite précision pour ce qui est des armes maintenant. On appuie sur B pour changer de... On appuie sur R pour recharger bien sûr. Par contre, une petite précision. Alors, je vais juste voir un truc. Voilà. Si les armes ou les chargeurs sont dans votre veste ou dans votre poche, en appuyant sur R, ça rechargera rapidement, automatiquement. Si par contre, les chargeurs et les armes sont dans votre sac à dos, ça ne rechargera pas. Ce qui est un peu logique. Et une dernière précision. Quand vous tirez et que vous êtes pris à partie par exemple, vous appuyez deux fois rapidement sur R, il recharge plus rapidement. Par contre, le chargeur est au sol. Donc... C'est bien si on est pris... Non. Donc voilà. Pour moi, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. J'espère avoir été le plus complet et le plus rapide possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai. Oui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, passez une bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501